Salut à tous, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un webdesigner et un consultant SEO spécialisé dans WordPress et aujourd'hui, on va parler de référencement. On va parler plus précisément du plugin de Yoast SEO et de leur paramètre de requête cible. Alors, la requête cible, à quoi ça sert ? C'est simplement un petit paramètre de Yoast qui va vous permettre de définir un mot-clé pour, comme étant la cible, d'une page Internet. Donc, l'idée c'est que derrière, ça va vous permettre d'analyser le texte de la page et de voir si le mot-clé apparaît suffisamment dans la page et s'il apparaît au bon endroit et ce genre de choses. Alors, à savoir qu'il y a quand même des grosses limites à ce système qu'on va voir là aujourd'hui. Personnellement, j'utilise davantage pour organiser mes pages et savoir quelle page se focus sur quel mot-clé plutôt que pour suivre les recommandations de Yoast directement, même si celle-ci peut être très intéressante. Attention, c'est juste que Yoast, typiquement, si on va lui mettre ponçage de parquet et ponçage parquet, pour lui, ce ne sera pas la même requête cible, comprenez ? Donc, alors que pour Google, il s'en fout qu'il y a un, deux au milieu, d'accord ? Il arrive à comprendre, Google, que la page, elle parle de ponçage de parquet. Même si, voilà, donc bref, bref. On avance, on va donc regarder aujourd'hui comment définir une requête cible, comment choisir la requête cible aussi un petit peu, ça va être très utile, ça, pour ceux qui débutent en référencement. Et puis, un petit peu, voilà, comment ensuite gérer les différents réglages qui se rapportent à cette requête cible. C'est parti ! Ok, donc on se retrouve sur une page de démonstration que j'avais faite il y a quelques temps, qui s'appelle donc Ponçage de parquet à Lyon. Et en l'occurrence, là, pour choisir le mot-clé, c'est très très simple, on va simplement faire un copier et un coller ici du titre, parce que c'est vraiment un titre sur lequel, un mot-clé sur lequel on veut se classer, puisque c'est un mot-clé qui décrit parfaitement bien notre service. Donc, si quelqu'un tape ça dans Google, idéalement, c'est vraiment un client idéal, et donc, on a envie d'apparaître. Donc, on va mettre ce mot-clé-là comme mot-clé cible, et à partir de là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, dans l'analyse SEO, Yoast SEO va me proposer tout plein de trucs qui vont être liés à ça. Donc, ça, c'est général, le lien externe. Mais alors, requête dans l'introduction, ça, c'est un truc que j'essaie de faire quand même de temps en temps, enfin, la plupart du temps, j'essaie quand même de replacer la requête dans l'introduction. Donc, une façon facile de le faire, c'est de commencer le truc par, « À la recherche d'un service de ponçage de parquet à Lyon, vous êtes à la bonne adresse. » Et ensuite, on explique. On explique en quoi est-ce que tout ça, c'est intéressant. Ensuite, bien sûr, il faut continuer à travailler tout ça. Là, nous proposons nos services de ponçage de parquet à Lyon et aux alentours. Contactez-nous pour plus d'informations. Vous voyez, c'est vraiment pas ultra compliqué. Et là, il est déjà content, en fait, Yoast, hein, d'accord ? Donc, il n'y a pas vraiment besoin de faire une tonne de trucs pour qu'il soit content. Et c'est bien, c'est ce que je dis souvent, c'est vraiment le... N'en faites pas trop, d'accord ? Parce que typiquement, si j'avais mis dans le titre, là, si je mets de ponçage à la recherche d'un service pour poncer votre parquet, pour poncer votre parquet à Lyon, d'un prestataire, tiens, prestataire. Voilà. En fait, ici, là, du coup, lui, il va plus comprendre qu'il y a la requête dans l'introduction, vous voyez. Alors que, du point de vue de Google, à la recherche d'un prestataire pour poncer votre parquet à Lyon, il le comprendra tout aussi bien que c'est un... que ça marche aussi pour ponçage parquet Lyon, d'accord ? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment... Faut faire ça, faut avoir un petit peu de logique quand on fait ça, et ne pas suivre aveuglément forcément les requêtes, les propositions de YoCCO à chaque fois. C'est pas grave si on n'est pas précisément sur ce mot-clé-là, à partir du moment où Google comprend le thème de la page. Parce que Google ne va pas vraiment ranquer une page uniquement en fonction des mots-clés qu'il va trouver dedans. Il va essayer de comprendre de quoi parle la page et quel genre de requête il peut adresser. C'est pour ça qu'un même document peut parfois avoir qu'une même page, peut parfois avoir plein de requêtes assez variées pour lesquelles elle va se classer. Donc, il ne faut pas non plus trop trop en faire une religion, il faut simplement prendre ça comme une ligne de conduite. Moi, j'essaye de faire ça, de passer dans le vert en général, mais après, si tous les trucs ne sont pas verts, c'est pas grave du tout à partir du moment où on fait preuve de logique et on essaye quand même de maintenir la thématique de la page bien, bien claire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on a besoin de choisir une requête cible qui n'est pas forcément évidente ? C'est-à-dire qu'on se demande, voilà, je veux créer certaines pages pour essayer de me classer sur des mots-clés, mais je ne sais pas trop quels mots-clés chercher, quels mots-clés cibler, quelles requêtes cibles utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser un outil de générateur de mots-clés, ou alors on va directement aller dans Google pour travailler sur le mot-clé. Donc typiquement, là, si j'ai une reprise de ponçage de parquet à Lyon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Google, google.fr, et je vais commencer par taper « ponçage de parquet à Lyon ». Comme ça, j'ouvre les résultats, et je vois un petit peu ce qui sort. Et ce qui va m'intéresser, c'est les questions, les questions que les gens se posent. Donc là, j'en génère en cliquant sur les petits trucs. Donc là, j'ai déjà tout plein de sujets que je pourrais potentiellement traiter, et à partir de ces sujets, je vais pouvoir typiquement trouver des requêtes à cibler. Par exemple, là, voilà « quel prix pour rénover un parquet ? ». Je vais pouvoir créer, ajouter une page. Je vais mettre un jour cette page. Je vais pouvoir ajouter une page. Je vais l'appeler « quel prix pour rénover un parquet à Lyon ? » de façon à ce que ce soit un petit peu plus thématique par rapport à mon entreprise à moi. Et ici, je vais mettre en requête « quel prix pour rénover un parquet ? ». Je vais plutôt mettre « prix pour rénover un parquet ». Alors, « prix pour rénover un parquet », ça va dépendre un petit peu. Et donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. La requête cible, c'est « prix rénover un parquet ». Mais bon, on va garder le « pour » de façon à ce qu'il soit plus content. Parce que du coup, ah mince, par contre, là, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai fait un copier-coller tout bête depuis Google. On va plutôt faire un CTRL-MHV de façon à coller que le texte. Et donc là, pareil, il râle. Pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord, parce que le texte n'a aucun mot, d'accord ? Donc, fatalement, il faut ajouter des mots pour qu'il arrête de râler. Et ensuite, il va falloir faire comme tout à l'heure, ajouter des liens, ajouter des images avec cette requête cible dedans, etc. Alors maintenant, je vais juste vous montrer une toute dernière chose. C'est que c'est très utile, ce paramètre de requête cible, pas pour s'organiser dans nos pages. Parce que typiquement, quand on va commencer à travailler sur notre site, c'est qu'il va y avoir pas mal de pages, que ça va commencer à ressembler à ça, avec des pages, des sous-pages et tout. Idéalement, on n'a jamais envie d'avoir deux pages qui se focusent sur un mot-clé similaire, sur le même mot-clé en tout cas. Et donc, ce qui peut être très intéressant, c'est de cliquer ici, dans les options de l'écran, de cocher requête, de façon à ce que les requêtes soient claires, soient clairement établies ici. En général, ce que je fais également, c'est que j'enlève les liens internes émis, et que j'enlève le score de lisibilité, de façon... Parce que je m'en fiche, en fait, du score de lisibilité, souvent, c'est un peu des conneries. À partir du moment où on écrit bien, c'est bon, quoi. Et voilà, vous savez maintenant, gérer les requêtes cibles dans Yoast SEO et trouver un petit peu des mots-clés à traiter sur votre site WordPress. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous allez en faire usage pour travailler sur vos pages et commencer à améliorer votre référencement. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce, ça fait toujours très très plaisir. Et si vous voulez plus de vidéos sur WordPress, le référencement ou le webdesign, abonnez-vous à cette chaîne, c'est ce dont on parle très régulièrement. Si vous avez besoin d'aide avec votre site WordPress, contactez-moi via mon site ou posez une question en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès avec votre site WordPress. À plus !